Musique Bonjour, je suis Madame Honorine Betty, j'ai 64 ans, je suis présidente du club OM3 Le Paille en Queue depuis une vingtaine d'années déjà. Et on a à peu près 250 voire 300 adhérents. On se réunit tous les jeudis au cas du centre-ville. Après deux années de Covid, on était sans activité, c'est vrai, donc là maintenant on a repris dernièrement. Tout le monde est content de se retrouver autour des activités dont l'Otokine, elle joue l'Otokine. Et on a aussi des ateliers culinaires, des ateliers beauté qui est en partenariat avec le CCAS. Tout le monde se plaît, tout le monde aime bien se retrouver ici. Sous-titrage MFP. Vous êtes originaire de l'étang salé même ou bien ? Parce qu'on précise que nous l'est bien, nous l'est à l'étang salé, au cas de l'étang salé. Alors et où ? Oui, je suis originaire de l'étang salé, je suis une retraitée de la Poste. J'ai vécu quand même quelques années en métropole et quand j'ai arrêté, je me suis dit, il faut que je m'occupe des personnes âgées qui ont besoin de sortir de l'isolement et tout ça. Et les personnes âgées, est-ce qu'elles sortent en dehors de l'étang salé aussi ? Ah oui, 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 donc on a quand même des sorties en dehors de la ville. On est, grâce aussi à notre animateur local, M. Joël Beg, qui organise des journées dansantes. Donc on a aussi les fêtes à thème, comme la fête Safran, la fête Goyavier, dans toutes les villes. Donc on est amené à sortir par le bus. On sort en moyenne une à deux fois par mois. Et normalement aussi, on a un voyage à l'île Maurice une fois par an. Dans ma jeunesse, à 8 ans, je suivais ma maman dans les hauts de l'entre-deux, à la croix. Elle fouillait des petites patates et moi, je me ramassais des petits Goyavier. Et nous descendaient à midi. Nous passions chez notre matante. C'était dans le moment de la guerre. Et son mari, il plantait des amériques. Et bien, il l'a ramassé. Et elle disait, quand Sylvia va descendre, on va faire un cari, on va donner une petite bouchée. Parce qu'elle n'avait pas beaucoup de riz. Très peu de riz. Et bien, nous mangeons. Après, nous redescends chez nous. Nous descendaient derrière la mairie. Et notre temps de patate là, nous donnaient à un monsieur qui travaillait au Golfe. Il gagnait de maïs. Il donnait à nous pour nous manger. En plaçant la tante patate. Et après, nous l'arrêtaient parce que j'étais déjà un petit peu plus âgée. Et bien, je suivais ma maman partout, partout. Elle partait ramasser de pistaches là-haut belle vue à pied. Moi, elle était derrière. Elle y portait, portait de manger au Golfe pour ses enfants. J'étais derrière. Et après, j'étais chez une cousine. Il m'a accueillie un peu de temps parce qu'elle avait un enfant évalué et que je veillais l'enfant. Et elle, il voulait que m'y connaissait faire plein de manger. Et bien, il m'avait dit, mais je dis, cousine, je gagne une pâte à faire plein de manger. Maman ne l'a jamais m'a montré. Et bien, elle dit, on va t'a montré. Avant qu'elle ait pas été fait à l'école, elle avait un cahier. Elle lui manquait un carré de pois. On met le riz avant. Après, on met les pois dans une cocotte. Après, on fait frire une viande. Et après, quand c'est fini, tu dois porter le repas-là pour mon mari devant la vétail, devant une boutique. Il m'a appelé devant la boutique. Bébé, maintenant, j'ai bébé. Mais t'es pas bébé. Il était un autre dont le monsieur ne m'y rappelle plus. Et bien, j'ai fait la cuisine comme ça. J'ai appris à sur un cahier. Jusqu'à 16 ans, je m'arrive. Et maintenant, je sais tout. Quand on est là longtemps, la vie, t'es meilleure qu'on est là. Pas longtemps, le monde est respecté. Maintenant, non. Maintenant, les trois à la vie, maintenant, des choses. Mais avant, moi, t'es jeune fille. Moi, t'es resté chez le monde. Moi, t'es plus de papa. Moi, t'es plus de maman. Mais quand j'ai trouvé mon mari, moi, j'ai fait mariage derrière la cuisine. Alors, moi, elle est heureuse aujourd'hui. Même que moi, elle est heureuse aujourd'hui. Mais je ne veux plus me rier. Pas besoin de bonhomme derrière moi, moi, là. Mais bon. Mais seulement, la vie de longtemps, elle est meilleure qu'on est là pour toutes. On est monté chez notre grand-mère à manger. Et moi, t'es mangé dans sa fuite. Et t'es bien. T'es mangé chez notre grand-mère. Et maintenant, on n'a plus rien. On n'a plus rien. Le monde, il dit « bonjour ». Mais là, t'es où ? Il dit « bonjour », il dit « bonjour ». Mais la vie de longtemps, il me fait chanter une petite romance. Allez, bonjour. Moi, c'est Marie-Ange. J'habite à Lidon-Salé. Je suis contente de venir au cas aujourd'hui. Après le Covid, il fait longtemps que nous n'avons pas passé ensemble. Nous réunis avec les troisième âge. Bonne journée, Radio Piquant. Mets de l'ambiance. Si j'étais la colombe aux blanches ailes, je volerais tout droit vers mon amour. Je volerais tout droit vers celle qui, dans la Sainte Chapelle, prie de me voir un jour de nouveau près d'elle. Voilà la colombe vers ma belle. Dis-lui qu'un jour, je reviendrai. Dis à l'amour que j'ai pour elle, et que jamais je n'oublierai. Est-ce que les autres qui écoutent Piquant ? Oui. Est-ce que les fréquences ? Est-ce que les fréquences ? Est-ce que les fréquences ? Est-ce que tu écoutes sur la radio ou bien internet ? Radio. Et la fréquence c'est quoi ? 89.0. Je crois que c'est ça. Et le slogan Piquant c'est quoi ? Les trois petits mots doux, le miel, le sucre, le sirop de miel. C'est ça. C'est quoi ? Tout le monde écoute Piquant côté moi. Bien entendu dimanche matin. Tous les dimanche matin, la radio Piquant est ouverte. Et où ça Piquant il est ? Ça, ça l'est mais où ça il est vrai pas. Vient ma belle que je t'attends. Je t'attends dès 15 ans. Je t'attends dès 15 ans Pour fêter ces beaux printemps. Je rêvais tant de fois que tu étais à moi Quand ce beau jour viendra Quand mon espoir c'est toi J'avais les beaux souvenirs Que tu m'avais promis Quand mon espoir c'est toi Un jour où je t'ai rencontré J'ai mis mon cœur à te garder Jusqu'à présent je t'ai aimé Ce sera pour l'éternité Jusqu'à bébé